Des dizaines de Québécois victimes de vols de colis lors des fêtes de fin d'année. Certaines victimes ont choisi d'exposer leurs cambrioleurs sur les réseaux sociaux dans l'espoir de retrouver leurs achats des fêtes. Mais la Sûreté du Québec les invite plutôt à dénoncer les voleurs aux autorités. Il y a le moyen toujours d'appeler la police. Il y a des groupes qui s'appellent en bon français spot. La dénonciation à la police est toujours la meilleure chose. On va savoir si dans le monde, on va savoir si dans le coin, il y a des regroupements de voleurs. C'est le 20 décembre que Sarah Martin a capté des images d'une jeune femme en train de dérober le cadeau de son neveu de deux ans. Elle a réussi à retracer la cambrioleuse, mais celle-ci a refusé de lui remettre son colis. Étienne Guenaille, lui, s'est fait dérober un présent valant 1 200 $. Mais ils ne sont pas seuls. Trois Québécois sur dix disent avoir été victimes d'un vol de colis au cours de la dernière année, selon un récent sondage de FedEx. Environ 37 % des Canadiens ont été victimes d'un vol de cette nature-là au cours de la dernière année. C'est quand même assez important comme phénomène. Aux États-Unis, j'ai regardé rapidement des statistiques tout à l'heure et on parlait en 2022 d'environ 17 millions de dollars par jour. Il existe des solutions pour éviter le vol. Il est possible d'opter pour une livraison avec signature, demander au livreur de déposer le paquet dans un coffre muni d'un cadenas ou encore de demander à une personne de confiance de récupérer le colis en notre absence. En fait, c'est l'équivalent de ne pas recevoir le colis et ça ouvre automatiquement un droit, selon la loi, un droit d'annulation de la commande et de remboursement. Sinon, s'il refuse et s'il ne s'exécute pas dans les 15 jours suivant l'annulation, vous pouvez à ce moment-là vous retourner vers l'émetteur de la carte de crédit. Mais attention, selon Éducalois, un présumé voleur peut s'adresser à un juge ou même demander une somme d'argent s'il estime qu'une photo ou une vidéo de lui porte atteinte à son droit à l'image. Donc, vaut mieux éviter de les publier sur les réseaux sociaux. Sam Saran-Rinville, TVR Nouvelles, Montréal.